Alors David Azenkot, déjà des questions que toutes les jeunes filles du public se posent, vous êtes maqués j'espère, c'est vrai, et je la connais elle est sublime, c'est vrai, je tiens à le dire, c'est vraiment une femme, c'est pas un corbeau, un truc comme ça, au début j'étais avec un animal, c'est comme ça qu'on fait dans ma religion, et puis je suis passé aux femmes. Parce que David est un petit peu gothique, on peut dire ça ? Je suis gothique, surtout tique. Et puis surtout, surtout David, alors là je viens de l'apprendre, vous êtes anti-système ! Bah enfin évidemment Willy ! Alors expliquez-nous ! Déjà cette fois que je suis anti-système, regardez mes cheveux, ni dieu ni maître, toujours en l'air, voilà. Non mais tout le monde est devenu anti-système maintenant. Il y a compétition avec Willy au niveau capillaire. C'est plus plat je trouve. Non mais tout le monde est anti-système maintenant, surtout nos candidats à la présidentielle. Écoutez François Fillon ! Le but de cette opération, c'est d'effacer le choix des électeurs de la primaire, qui se sont affranchis du système, en me plaçant en tête parce que je porte un programme de rupture. Absolument ! Evidemment ! 36 ans de vie politique, député depuis 1980, ex-premier ministre, et il est anti-système ! François Fillon, anti-système. Non mais s'il n'y avait que lui, mais d'un coup ils le sont tous ! Marine Le Pen, vous êtes anti-système ? Bah oui, moi je suis la candidate anti-système. Mais vous vivez de quoi en fait, vous voulez Le Pen ? Il vient d'où votre argent ? Bah le pognon de l'Europe, c'est grâce à papa ! François Fillon, vous êtes anti-système ? Très belle imitation de Marine Le Pen. On aime beaucoup ! Et ça part de la gorge. François Fillon, vous êtes anti-système ? Bah oui, grâce à l'argent de vos impôts d'ailleurs. Donc en fait, ils ne sont pas anti-système, ils sont anti-système. Ce n'est pas du tout pareil ! Bande d'hypocrites ! Moi c'est pareil, je peux bouffer 5 pots d'agendas pour dénoncer le diabète, ça marche aussi ! Et ne me lâchez pas sur Benoît Hamon, qui a été recruté par l'EPS à 19 ans. 19 ans, il en a 49, ça fait 30 ans qu'il est dans le système. Même ses boutons d'acné, ils ont eu la carte du parti. Ah, il y a une scission ! Oh non, David ! Ah c'est ça ! Maman avait dit non ! Même Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon aussi ! Mélenchon d'ailleurs, est-ce que vous avez vu qu'il s'est fait poser des bridges ? Ah bon ? Non, c'est très visuel, je suis désolé. Mais avec ses nouvelles dents, il a les lèvres comme ça en avant, on dirait Emmanuel Béard. J'ai du mal à voir une image. Non mais c'est vrai qu'Emmanuel Béard, au moins, on se rappelle qu'elle était mieux avant. Alors que Mélenchon... On voit pas la différence. Mélenchon, vous savez s'il était avant ? Il était quoi ? Allez tous en cœur. Sénateur et ministre ! Alors vous allez me dire, mais va trouver un politique qui n'a pas été dans le système, autant chercher une chèvre vierge dans les zones contrôlées par Daesh. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais alors, de grâce, arrêtons avec Macron. Macron, banquier, énarque, anti-système. Et le pire, c'est que ça marche. En plus, les gens, ils croient. L'ambition de ce type. Macron, il a les dents qui rayent les berloutis. Quand il embrasse Brigitte, elle doit saigner de la glotte. Oh non, David. On embrasse aussi Brigitte. On embrasse tout le monde. J'en fais des bisous. Je mets Michel Druckeri. J'en embrasse, j'en embrasse. Sataniste. Alors là, il a dit qu'il avait un programme. Attention, il a un programme. On sait pas s'il est anti-système, le programme de Macron. On le sait pas parce qu'il veut le dévoiler qu'au dernier moment, il l'a pas fini. Il croit quoi ? Que les présidentielles, c'est la fête des mères ? On veut un programme, pas un collier de pâtes. En même temps, il est assez malin parce que ne pas avoir de programme, c'est vraiment anti-système. Si tu promets rien, personne sera déçu. Bah voilà. Bah bien sûr. Bah oui, bah enfin, pas de programme, pas d'emmerde. Imagine en fin de mandat. Mais Emmanuel, la France est encore plus dans la merde qu'avant. Qu'est-ce que t'as foutu ? Bah comme promis. Rien. Oh mais oui, mais t'es un génie. Pour l'instant, le programme de Macron, c'est rien. Nada, Walou, à part ouvrir les bibliothèques le dimanche, le jour où les gens iront plutôt faire leur course à l'hypermarché, vu que la veille, ils étaient au centre commercial. Oui, parce que quand tout sera ouvert le dimanche, franchement, je doute fort que le père Goriot l'emporte longtemps sur le père Dodu. Oui, c'est une vague culturelle. Ah, c'est une vague culturelle. Je suis désolé, fallait, voilà, voilà. De temps en temps, il faut... Fallait aller à l'école. Alors, de toute façon, vous savez, les présidentielles, c'est un peu comme la Saint-Valentin. Les types essayent de vous séduire, mais en fait, ils veulent juste vous la... Voilà, vous m'avez compris. Allez, salutation anti-système et n'oubliez pas... Antisocial, tu perds ton sang-froid ! Ouais ! Repose à toutes ces années !